Bonjour chers apprenantes, chers apprenants, ravi de vous retrouver dans cette sixième séquence de soutien et d'évaluation concernant la géométrie dans l'espace. Dans cette séquence, on va voir comment appliquer le théorème de Pythagore, comment appliquer le théorème de Thalès, et enfin comment calculer le volume de quelques solides. Alors, géométrie dans l'espace, on commence par un petit rappel. Mais, supposons que le tableau blanc ici, c'est notre plan. Alors, j'écris ici le plan P. Chaque droite qui a tous ces points appartenant à ce plan-là, par exemple cette droite-là, on dit que la droite delta est incluse dans le plan P. et on écrit delta est incluse dans le plan P. C'est-à-dire, chaque point de la droite delta appartient au plan P. Si on a une autre droite delta prime, les deux droites delta et delta prime sont séquentes en un point A. Alors, on dit que une droite D est orthogonale au plan P en un point A. Comme ça, c'est la droite D. Regardez. Je dis la droite D est orthogonale au plan P. Si D est perpendiculaire à la fois à la droite delta et à la droite delta prime en un point A. Lorsqu'on a une droite D qui est orthogonale au plan P, alors elle est orthogonale à toute droite incluse dans le plan P. Par exemple, si j'ai une autre droite K ici, j'ai la droite D et la droite delta ce sont deux droites perpendiculaires. La droite D et la droite delta prime ce sont deux droites perpendiculaires. Donc, la droite D et le plan P sont orthogonaux. Et puisque la droite K est incluse dans le plan P, alors la droite D et la droite K sont orthogonales. On dit orthogonale, on ne dit pas perpendiculaire. Pourquoi ? Il n'y a pas de point d'intersection. C'est bien ? Lorsqu'on a des droites perpendiculaires, on aura des triangles rectangles. Ainsi, on peut appliquer le théorème du Pythagore pour calculer les côtés de quelques angles. C'est ce qu'on va voir dans l'exercice. Alors l'exercice, soit S, A, B, C, D une pyramide à base carré. Regardez. S, A, B, C, D. C'est une pyramide à base carré. S, c'est le sommet de la pyramide à base carré de hauteur S, A telle que A, B égale 9 cm et S, A égale 12 cm. La longueur du côté A, B, c'est 12 et la longueur de S, A. Alors A, B, c'est 9 et S, A, c'est 12. En question 1, on va calculer S, B. Alors regardez bien S, B. Je vais utiliser le triangle S, A, B et je vais appliquer le théorème de Pythagore. Question 2, soit E, un point de S, A. Alors voyez ici, I, E, un point de S, A. Tel que S, E est égal X. S, E, c'est X. Ça va changer. On appelle E, F, G, H la section carré de la pyramide S, A, B, C, D par le plan parallèle à la base passons par E. E appartient S, A. F appartient à S, B. G appartient à S, C. et H appartient à S, D. Alors E, F, G, H est un carré. Et le plan E, F, G, H est parallèle au plan A, B, C, D. Donc, on va montrer que E, F est égal à 0,75 fois X. Pour calculer E, F, on va utiliser le théorème de Thalès. Question 3. Pour quelle valeur du X le périmètre de E, F, G, H est égal au tiers du périmètre de A, B, C, D ? On sait déjà que le périmètre c'est 4 fois le côté. Question 4. On va calculer le volume V de la pyramide S, A, B, C, D. On a déjà une formule seulement on va appliquer pour calculer. Question 5. On prend X égale 3. Donc, X, E est égal à 3. Dans ce cas, S, E, F, G, H est une réduction de S, A, B, C, D. La question, d'abord, on va calculer le nombre K, le rapport de réduction. Ensuite, on va appliquer ce rapport pour calculer le volume de S, E, F, G, H. On commence par la question 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a S, A, B, C, D est une pyramide à base carré et de hauteur S, A. Alors, faites attention. la hauteur d'une pyramide est toujours orthogonale à la base. Donc, S, A est orthogonale à la base A, B, C, D. Alors, je peux écrire A, B, C, D. Je peux seulement choisir 3 points par mille et 4 points. J'écris par exemple A, B, C ou bien seulement A, B, D ou bien seulement B, C, D. Dans notre cas, ici, on peut écrire les 4 points A, B, C, D. Une autre indication. Toujours pour noter le plan, il faut mettre entre parenthèses au moins 3 points. Entre parenthèses. Sinon, s'il n'y a pas de parenthèses, alors seulement tu as ici le carré A, B, C, D. Donc, S, A est orthogonale à A, B, C, D. Puisque alors, je vais chercher S, B. A, B est une droite incluse dans le plan A, B, C, D. Puisque A, B est incluse dans le plan A, B, C, D. Alors, on applique maintenant la propriété. Vous avez S, A est orthogonale à A, B, C, D. Et vous avez A, B est incluse dans A, B, C, D. Alors, S, A est perpendiculaire à A, B. Pourquoi perpendiculaire ? Vous avez un point d'intersection A. D'où le triangle S, A, B est un triangle rectangle en A. S, A c'est la hauteur et l'orthogonale à la base et A, B dans la base donc on aura S, A et A, B sont perpendiculaires. J'ai un triangle rectangle G, A, B est égal 9 cm G, S, A est égal 12 cm Je peux calculer S, B en appliquant le théorème de Pythagore. S, A, B est un triangle rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore en A alors S, A, B rectangle en A S, B c'est l'hypoténuse S, B au carré est égal S, A au carré plus A, B au carré qui est égal S, A c'est 12 12 au carré plus A, B c'est 9 9 au carré qui est égal 144 plus 81 qui est égal 225 S, B au carré est égal 225 S, B est une distance donc toujours la distance est positive puisque S, B est toujours supérieur à 0 alors S, B est égal racine carré de 225 qui est égal à 15 centimètres je n'ai pas de valeur négative normalement si on a x carré est égal à A alors x est égal racine carré de A ou x égale moins racine carré de A et si on a des distances toujours positif la question 2 alors soit E un point de S A tel que S E est égal à X on on appelle E F G H la section carrée de la pyramide S A B C D par le plan parallèle à la base A B C D passons par E ce qui nous intéresse ici E F G H et A B C D sont parallèles donc on a E F G H et parallèle A A B C D donc on a E appartient à S A B appartient à S B donc E F est parallèle à A B la question on va montrer que E F est égal 0,75 fois X pour cela on va choisir le triangle S A B et on va appliquer le théorème de Thalès soit A le triangle S A B S E et A sont trois points alignés S F et B sont trois points alignés tel que E F est parallèle à A B ce sont les conditions pour appliquer le théorème de Thalès trois points alignés trois points alignés il y a S sur le point d'intersection et vous avez les droites A E F et A B sont parallèles d'après le théorème de Thalès on a les rapports S E sur S A est égal S F sur S B est égal E F sur A B alors on fait attention au numérateur on a les côtés de triangle S E F au dénominateur on a les côtés de triangle S A B on remplace maintenant par les nombres S E c'est ce que c'est X sur S A est égal à 12 égal E F c'est ce que je cherche sur A B c'est 9 X sur 12 est égal E F sur 9 j'applique le produit en croix et j'obtiens 12 fois E F est égal 9 fois X donc E F est égal 9 sur 12 fois X 9 divisé par 12 est égal 0,75 donc E F est égal 0,75 fois X question 3 pour quelle valeur du X le périmètre de E F G H est égal au tiers du périmètre de A B C D alors on a A B C D est un carré donc donc le périmètre P du carré est égal 4 fois le côté A B qui est égal à 9 donc 4 fois 9 est égal 36 aussi E F G H est un carré donc le périmètre P prime est égal 4 fois le côté le côté E F qui est égal alors E F c'est 0,75 X qui est égal 4 fois 0,75 X pour quel que les X on a le périmètre de E F G H est égal au tiers du périmètre de A B C D donc 4 fois 0,75 X est égal 1 tiers du périmètre de A B C D c'est 1 sur 3 fois 36 c'est une équation du premier degré à une inconnue X alors 4 fois 0,75 est égal à 3 3X est égal 1 sur 3 fois 36 c'est 12 X donc est égal 12 dévisé par 3 est égal à 4 donc la valeur du X pour laquelle le périmètre de E F G H est égal au tiers du périmètre de A B C D est X égal 4 cm question 4 on va calculer le volume V de la pyramide S A B C D alors V est le volume de la pyramide S A B C D V est égal alors le volume de la pyramide vous avez un nombre constant ici c'est 1 sur 3 multiplie par l'air de la base ici la base A B C D est un carré donc c'est A B fois A B multiplie par la longueur de la hauteur ici la hauteur c'est S A donc V est égal 1 sur 3 fois A B c'est 9 fois 9 fois 12 qui est égal alors 9 fois 12 c'est 108 9 par 3 c'est 3 108 fois 3 24 3 fois 1 c'est 3 324 cm3 V est égal 324 cm3 alors la cinquième question on prend X égale 3 S E F G et H est une réduction de S A B C D alors d'abord on va calculer le rapport K de réduction ensuite on va calculer V prime le volume de la pyramide S E F G H question 5 puisque S E F G H est une réduction de S A B C D de rapport K alors K est égal S E sur S A qui est égal S E est égal X et on nous a donné X égale 3 donc 3 sur S A c'est 12 qui est égal à 1 sur 4 le rapport de réduction est 1 sur 4 maintenant on va calculer V prime V prime le volume de la pyramide S E F G H puisque S E F G H est la réduction de S A B C D alors V prime est égal le rapport de réduction K à la puissance 3 fois fois le volume de la pyramide S A B C D K à la puissance 3 attention lorsqu'on calcule le volume K le rapport à la puissance 3 si je voulais calculer la surface c'est K au carré lorsqu'on calcule les longueurs c'est K est égal 1 sur 4 le tout à la puissance 3 fois le volume on a déjà calculé c'est 324 est égal 324 sur 64 à peu près égal 5,06 centimètres cubes ainsi prend fin cette sixième séquence de soutien et d'évaluation concernant la géométrie dans l'espace je vous souhaite bonne chance et bon courage